Salut la team Mano, ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes en super forme et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Manolita, coach sportive diplômée d'état et je suis l'auteur du programme Step On Body 30 jours pour retrouver la forme mais aujourd'hui je ne vais pas vous parler de mon programme ou en tout cas aussi je vais vous en parler un petit peu parce que je vous offre deux vidéos gratuites et vous trouverez le lien sous cette vidéo dans la description pour pouvoir découvrir le programme avec les différentes techniques que j'utilise le step bien entendu, mais si vous n'avez pas le step ou si vous n'aimez pas spécialement le step vous pouvez aussi faire ce programme puisque j'utilise les techniques du HIIT on fera également des exercices de renforcement musculaire, des exercices de pilates et quelques postures de yoga et du stretching si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, si vous me découvrez c'est aussi le moment de vous abonner en activant la petite cloche et si vous avez à la fin de cette vidéo aimé cette vidéo sur aujourd'hui l'utilisation d'un petit ballon de paille et bien likez et partagez, ça fait toujours plaisir aussi d'avoir des commentaires auxquels je ne manquerai pas de vous répondre si vous aimez mon énergie et ma bonne humeur n'hésitez pas à partager mes vidéos sur vos réseaux sociaux allez on va pouvoir commencer alors, donc ça c'est un ballon de paille ça sert à quoi ? ça sert à plein plein de choses aujourd'hui on va se focaliser plutôt sur le travail des adducteurs donc l'intérieur des cuisses mais également les fessiers et pour cela vous pouvez vous munir d'un ballon de paille mais si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un ballon le ballon d'un de vos enfants ou sinon ça ne coûte pas bien cher vous regardez sur internet ou dans le magasin de sport près de chez vous ils sauront vous conseiller pour commencer, vous allez donc vous munir d'un ballon paille et vous allongez sur le côté pourquoi on s'allonge sur le côté ? tout simplement pour préserver son plancher pèvien les muscles du périnée qui se situent entre votre coccyx et votre pubis muscles essentiels de s'en occuper et bah oui, il ne faut pas le laisser tranquille il faut savoir le contracter, savoir le relâcher et d'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet donc n'hésitez pas à la regarder, la visionner, la partager et vous en servir surtout il ne suffit pas de la regarder, il faut aussi s'en servir donc on préserve son plancher pèvien tout simplement parce que ça évite de pousser les viscères vers le bas donc on le préserve tout simplement alors vous allez vous allonger sur le dos vous pliez la jambe droite pour poser votre talon droit à côté de votre genou gauche et ensuite vous posez votre pied gauche à côté vos pieds sont écartés à peu près à la largeur de vos hanches pas plus pourquoi ? pour éviter de vous retrouver avec les genoux écartés enfin rapprochés par rapport à vos pieds qui eux sont écartés donc ce que j'appelle les genoux en X et vous allez placer votre ballon que ce soit un ballon paille ou un autre ballon entre vos genoux alors pas trop bas mais vraiment au niveau de vos genoux ok vous attrapez les os de votre bassin vous inspirez ici puis vous contractez votre périnée et en soufflant vous allez déposer enfin lever votre bassin et venir le déposer pour le rapprocher de vos fesses pour chercher à allonger le bas de votre colonne vertébrale et nous allons effectuer ce même mouvement sur le haut de la colonne rapprochez vos omoplates et placez les bras le long du corps paume de main tournée vers le plafond ou vers le ciel pour plus facilement justement avoir la tête dégagée des épaules et les omoplates rapprochées inspirez dans cette position contractez votre périnée ayez cette sensation des viscères qui remontent et soufflez en poussant le sol avec vos talons pour lever votre bassin tout en sentant la contraction aussi bien au niveau des fessiers que sur l'arrière de vos cuisses au niveau des ischios jambiers inspirez de nouveau contractez votre périnée expirez pour pouvoir descendre votre dos lentement vertèbre par vertèbre on le fait 4 fois inspirez contraction du périnée expiration repoussez le sol essayez vraiment d'appuyer avec vos talons et là imaginez vraiment vouloir rapprocher votre coccyx de vos pieds si jamais vous sentez que ça crampe à moitié au niveau de l'arrière des cuisses donc au niveau des ischios jambiers vous pouvez rapprocher un petit peu plus vos talons de vos fesses maintenez bien l'allongement de votre cou allez encore deux fois concentrez-vous bien sur la contraction du périnée en premier puis repoussez le sol en soufflant bien sûr vous sentez le travail sur l'arrière de vos cuisses les fessiers et le fait d'avoir le ballon entre les genoux vous sentez également et si vous ne le sentez pas placez vos mains, vos doigts au niveau de vos adducteurs ici également ça se contracte on va le faire une dernière fois tous ensemble tranquillement ok vous restez dans cette position cet exercice vous pourrez le refaire bien entendu plusieurs fois si vous voulez le mettre dans une routine matinale ou à un moment dans la journée en faisant des exercices lorsque vous avez la possibilité peut-être à la pause du midi de faire des exercices de faire une séquence d'activité pour vous n'hésitez pas c'est un exercice qui n'a pas de danger si vous le faites avec l'expiration donc vous montez en expirant vous redescendez en expirant tout en cherchant à vous auto grandir après n'hésitez pas à réutiliser la vidéo pour pouvoir refaire cet exercice alors on va se concentrer donc maintenant sur l'intérieur des cuisses à chaque expiration vous allez venir presser le ballon et relâcher donc on inspire ici on contracte son périnée toujours sensation des viscères qui remontent on expire par la bouche et on serre le ballon on rapproche les genoux on l'écrase on l'aplatit et on relâche ok continuons contraction du périnée expiration si jamais vous n'avez pas de ballon vous pouvez également utiliser des plus petites balles c'est possible à partir du moment où vous avez envie de faire quelque chose pour vous de prendre du temps pour vous tonifier vous raffermir et bien faites-le avec ce que vous avez sous la main c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose avec le ballon mais si vous n'avez pas ce ballon ou qu'il est plus petit et bien c'est pas grave déjà vous aurez essayé et c'est ça qui est génial allez encore deux fois allongez bien toute la colonne vertébrale le coccyx vers les talons et le sommet du crâne à l'opposé on continue d'allonger le cou nous allons combiner maintenant les deux exercices c'est à dire le premier où nous avons levé et ensuite descendu le bassin et celui-ci où les genoux se rapprochaient et s'éloignaient donc inspirez ici contraction du périnée expiration et là on reste en haut inspirez contractez le périnée expirez rapprochez éloignez reprenez une inspiration avant de redescendre en allongeant toute la colonne vertébrale sans enfermer vos oreilles trop près de vos épaules continuons ensemble allez on serre on rapproche on sent le travail bien sûr de l'arrière des cuisses les fesses mais aussi les adducteurs puisque vous avez rapproché vos genoux si jamais vous n'avez pas de ballon je vous montre que l'exercice peut également être réalisé sans inspirez contraction du périnée expiration pour pouvoir amener au mouvement je viens lever le bassin je repousse le sol avec les talons l'arrière des cuisses les fesses sont contractées contraction du périnée expiration je rapproche mes genoux et je les écarte je reprends l'inspiration et on redescend toujours tête bien dégagée des épaules allez dernière fois tous ensemble j'ai mon ballon qui se fait la malle allez inspirez ici contraction du périnée on rapproche les genoux on essaye d'aplatir son ballon si on en a un si on n'en a pas on rapproche et on éloigne puis on reprend tous une inspiration avant de descendre lentement tout en allongeant la colonne vertébrale n'oubliez pas chaque exercice est toujours accompagné d'une expiration comme vous l'avez pu vous avez pu le voir je bascule sur le côté avant de me remettre assise avec vous pour pouvoir bien entendu préserver mon périnée si cette vidéo vous plaît et bien refaites-la utilisez ces exercices sur un nombre comme ça de 5 répétitions vous avez tout juste eu le temps de sentir ce qui se passait donc moi je vous encourage à refaire faites étape par étape peut-être qu'au départ 5 répétitions pour certains ça va être suffisant et puis pour d'autres vous pourrez monter beaucoup plus haut dans le nombre de répétitions si c'est le cas faites-le toujours en accompagnement en accompagnant mais oui en accompagnant c'est mieux en accompagnant avec l'expiration pour bien oxygéner vos muscles prenez une inspiration par le nez et à l'expiration faites-le bouche ouverte et vous pourrez constater aussi qu'à l'expiration vous avez votre sangle abdominale qui travaille donc à l'inspiration vous avez le ventre qui gonfle la cage thoracique qui s'ouvre et à l'expiration puisque vous avez contracté engagé votre périnée vous avez ce muscle transverse qui se contracte pour maintenir vos viscères donc c'est un exercice qui peut vraiment vous intéresser pour vous tonifier vous raffermir mais aussi vous faire du bien pour votre sangle abdominale si vous avez aimé cette vidéo partagez-la likez laissez-moi un petit commentaire et abonnez-vous en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait je vous donne rendez-vous très vite pour les deux vidéos gratuites du programme step on body 30 jours pour retrouver la forme que vous pouvez vous pouvez les avoir en accédant avec le lien que vous trouvez dans la description sous cette vidéo et comme ça ça pourra vous permettre d'essayer de découvrir de transpirer de vous lancer des défis aussi si vous aimez vous challenger et si vous avez un objectif de perte de poids ce challenge ce challenge oui ce programme je pense qu'il devrait aussi bien vous plaire je vous souhaite à tous bien-être bonheur et bonne humeur et à très vite ciao la team Mano bonheur bonheur bonheur